coucou tout le monde c'est audrey alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo unboxing de la boxe my little box donc c'est la boxe du mois de janvier cette fois ci donc vous avez dû voir dans la première vidéo la boxe de décembre parce que comme je les reçus un petit peu en décalé je me suis abonné pour la première fois donc voilà alors avant de vous parler de la boxe de janvier juste pour vous dire que ben justement ce matin j'ai reçu une petite carte de my little box pour me dire qu'ils avaient oublié de me mettre ce produit là dans la boxe de décembre donc franchement c'est très sympa donc en plus j'adore le thé donc ça tombe bien je vais pouvoir goûter et tester ce thé allez on passe à la boxe de janvier donc c'est la boxe my little wish box et tout d'abord je vous montre l'étiquette qui est dans le carton voilà donc c'est la petite particularité de cette boxe happy new dreams happy new year voilà je vais pouvoir le jeté alors aussi c'est cool parce qu'aujourd'hui fait un temps magnifique donc je vais pouvoir vous faire des swatchs et vous pouvez vous pourrez avoir beaucoup mieux les produits en vous montrant de plus près allez on passe à la boxe elle est méga lourde donc voilà la boxe my little wish box donc elle est super jolie voilà donc là ils mettent un peu tout ce qu'ils nous souhaitent pour cette année 2016 donc voilà c'est toujours kanako comme d'habitude qui dessine je l'ouvre et donc je découvre voilà ceci à l'intérieur donc le petit nœud très mignon avec des petits pois dessus hop alors là on a droit à un mot de walt disney enfin plutôt une phrase que walt disney avait dû écrire tous les rêves peuvent devenir réalités il faut juste avoir le courage de de les poursuivre walt disney voilà donc je trouve ça très sympa et c'est une très belle phrase ensuite nous avons le magazine my little box voilà je l'ai pas du tout fait et 1 puisque je découvre mais ça a l'air sympa alors premier goût 10 cool on a j'ai reçu ça donc je pense que c'est un agenda je crois qu'on a tout eu pareil parce que je me suis un petit peu spoilé avec les copines voilà il est comme ça il est en rose gold écrit ici je trouve avant joli comme ça et il ya un petit élastique comme ça pour fermer et l'intérieur ça reprend exactement les mêmes petits dessins que sur la box donc après voilà chaque mois vous avez un petit truc voilà comment se présente l'intérieur donc c'est par semaine voilà après le petit dessin quelque chose de joli on part au mois d'août ouais oui le mois d'août voilà donc je trouve que ça ça me plaît beaucoup ça me va très bien ensuite autre goodies qui se trouve là dedans donc c'est c'est petit rien qui change tout ça sent bizarre ça sent bon dès qu'ils ont parfumé donc en fait je pense que ouais c'est ça sont des bracelets qu'on partage avec ses copines ouais voilà donc en fait on découpe après on donne à ses copines chaque bracelet donc il ya quatre bracelets tissus et puis un bracelet pour pour nous comme ça ou à offrir si on veut je trouve ça vraiment très mignon à ça que celui ci me plaît bien je pense que je mettrai celui ci voilà donc ça c'est sympa ensuite on a le petit pochon alors ça moi j'aime bien les petits pochons je trouve ça sympatoche je vais sortir les petites les petites feuilles alors j'ai trois produits à l'intérieur alors du crée au micellaire hydratante visage visage et yeux peau normale à sèche alors malheureusement j'ai la peau mixte à grasse donc ça sera pour maman donc déjà ça c'est pas cool c'est pas bon du tout donc c'est la petite carte qui va avec ça elle coûte 10 euros 60 les 400 millilitres et moi j'ai un 100 millilitres donc ça par contre ouais non ça va pas du tout donc pas pour moi donc déçu de ce produit ensuite par rapport à l'autre petite carte voilà donc nous avons un produit donc my little paris donc de my little box my little beauty make a wish donc c'est un baume à lèvres qui sont super bons voilà il se présente comme ceci voilà et puis baume à lèvres classique voilà je pense que vous voyez briller donc c'est là donc ouais ça c'est cool je suis plutôt contente j'aime beaucoup l'odeur donc ça ça coûte 9 euros le l'agenda coûte 13 euros et le petit bracelet message coûte 8 euros et dernier produit donc c'est la marque eugen's gommage pour le corps bois rose anti stress dynamisme motivation donc ça c'est cool voilà c'est un 70 millilitres et là par contre j'ai pas le price et ça sent plutôt bon donc ça j'aime bien je pense que ouais ça ça me plaît donc bilan de la box j'aime tout sauf ça qui n'est pas du tout adapté à ma peau donc faut j'aille voir sur le site si je peux noter mon type de peau parce que pour qu'ils m'envoient les produits qui correspondent à ma peau et pas à une peau autre voilà de quelqu'un d'autre quoi voilà donc bilan bah j'aime moins cette box que celle de décembre forcément celle de décembre c'était vraiment le big coup de coeur c'est pour ça que je m'étais abonnée parce que je m'étais un peu je me suis dit je vais aller voir les copines ce qu'elles ont ce qu'elles ont et ouais par contre alors produits préférés agenda alors ça c'est trop trop pratique et puis le baume à lèvres parce que moi j'adore les baumes à lèvres j'en mets très souvent et les petits rassets sont mignons je trouve ça sympa en fait j'aime tout sauf l'eau micellaire qui n'est pas du tout adapté à ma peau donc voilà voilà je vais voir si je donne à maman ou sinon bah j'utilise quand je pars en vacances voilà histoire d'avoir un truc ça c'est bon pour sinon l'utiliser l'hiver quoi mais surtout pas l'été donc voilà donc voilà bilan cette box est plutôt sympa je suis quand même contente donc voilà pour my little wish box j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo ciao 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 ciao